Bonjour, c'est Gilles du site Boursicoté.com. Voici l'analyse technique action du jour et je vous propose aujourd'hui une analyse technique du titre PPR. PPR du point de vue moyen long terme se situe dans une tendance légèrement haussière puisqu'avec une succession de points hauts toujours de plus en plus hauts et donc avec l'accélération haussière que nous avons eue vendredi, le titre entretient ce fonds de tendance qui reste bien orienté malgré que le reste des marchés soit un petit peu déprimé. Du point de vue de la situation technique actuelle, nous avons donc un RSI qui nous indique un surachat qui a été consolidé ici sur cette phase puisqu'après avoir marqué une forte phase dynamique ici, PPR, donc le titre est venu consolider jusque sur le support ici des 130 euros. Le stochastique est toujours lui en zone de surachat mais on a vu lors de précédentes phases que stochastique et RSI pouvaient rester en surachat. Ici par exemple sur cette accélération haussière, on voit bien ici le titre qui a consolidé d'une manière horizontale, ce que nous indique le MACD puisqu'après une forte hausse, la consolidation s'est faite dans un premier temps sur une phase horizontale avant de légèrement fléchir jusqu'à venir ici marquer un point bas qui n'a pas réussi à combler le fort gap qui avait été marqué ici sur cette phase haussière. Le titre PPR est donc soutenu par une bonne dynamique. Le MACD nous informe qu'après avoir marqué une forte phase haussière court terme, les cours ont consolidé. Nous voyons bien ici cette phase de consolidation, bien relayée ici par le MACD avec un retournement qui se fait dans la partie supérieure du graphe. Donc ça c'est assez révélateur de la tendance qui est en train de se mettre en place puisque du point de vue des histogrammes du MACD, si les histogrammes sont toujours ondules comme ça dans la partie supérieure du graphe, et bien c'est révélateur d'une tendance haussière relativement marquée. C'est ce que nous indique donc le MACD. Le coefficient haussier, donc l'indicateur décrit dans mon dernier livre « Gestion stratégique de portefeuille » est bien orienté, donc on a une belle phase dynamique haussière aussi qui est en train de se mettre en place avec un coefficient quasiment à 5,50. Ce chiffre nous indique que le titre surperforme actuellement l'indice de base CAC 40 puisque l'indice donc a une valeur plus faible et donc le titre PPR est en train de surperformer l'ensemble du marché. Et puis sur la dernière poussée haussière, une chose importante est de constater que les volumes ici sont très étoffés, ce qui confère ici à cet avalement haussier une puissance toute particulière. Comme nous venons de le voir, donc le titre d'un point de vue moyen-long terme est plutôt bien orienté. Maintenant au niveau de la tendance court terme, ce que nous pouvons constater, c'est que lors de la première phase ici de hausses qui a été relativement dynamique, ici ce que l'on peut qualifier d'impulsion, et bien donc cette phase s'est faite sur deux gaps successifs. Les deux gaps successifs ici ont provoqué une forte phase de hors-bol qui a été très légèrement consolidée. On est à peine revenu ici au contact de la moyenne mobile 7 et puis les cours ont continué à monter avant de marquer une petite phase ici de consolidation qui a été dans un premier temps donc horizontale et puis qui s'est accélérée à la baisse. A noter ici ce gap baissier, donc suite auquel nous avons ici une phase de consolidation, les cours sont venus rejoindre ici un support à 119.35 avant de réactiver une phase haussière qui s'est manifestée par un premier gap haussier. Une accélération dynamique qui a créé quelques bougies ici en hors-bolinger. Alors je rappelle que les hors-bol sont beaucoup plus fréquentes sur les titres que sur les indices puisqu'un titre ne tient compte que de sa valeur et de sa variation intrinsèque alors qu'un indice est une pondération des 40 valeurs en ce qui concerne l'indice parisien et donc le fait d'avoir ces 40 valeurs nous crée une sorte de moyenne qui rend moins fréquent en fait ce genre de phase ici d'exagération temporaire qui a été créée suite à cette phase dynamique. Quoi qu'il en soit nous avons donc cette phase ici en hors-bol qui nous indique une phase de hausse très dynamique et donc suite à l'inscription de ce gap on est venu marquer un nouveau point haut point haut qui a laissé place à une phase de consolidation phase de consolidation qui est revenu chercher ici un support à 130 euros avant de marquer une phase de continuité puisque cet avalement haussier ici en marubosu puisque nous avons une ouverture sur le plus bas une clôture sur le point haut avec une forte hausse de la volatilité et une forte hausse des volumes et bien nous donne un très bon relais dynamique puisque ce signal ici est un signe de continuité de la tendance donc suite à ces multiples gaps et bien nous avons encore une fois un signe de force qui vient relayer la tendance haussière. En ce qui concerne la tendance court terme donc en vue intraday je vais me limiter donc à une vue sur la séance de vendredi et donc ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur les marchés. Donc les marchés connaissent une forte phase de baisse donc nous avons tracé ici les retracements de Fibonacci sur le dernier marubosu et donc ce que nous pouvons constater c'est que nous sommes en train de tester ici cette zone entre 38,2 et 50, 61,8 donc une baisse ici qui irait jusque cette zone pourrait nous donner un bon point d'entrée pour tenter de jouer la continuité haussière donc qui est apparue suite à l'inscription de ce marubosu. Alors vous pouvez constater des légères différences en ce qui concerne les cotations puisque là nous n'avons pas une ouverture sur le plus bas et une clôture sur le plus haut cela est dû tout simplement au fait que cette vue intraday est faite à partir de la cotation CFD du titre PPR. Quoi qu'il en soit au niveau des indicateurs nous avons plutôt une bonne configuration sur ce qui est de la vue intraday puisque nous avons un RSI qui est proche ici de sa zone de survente un stochastique qui est lui en phase de survente à 2,77 ce qui est une valeur très faible même pour un stochastique et ici une amplitude au niveau du MACD qui laisse à penser qu'un retournement est fort probable. Pour synthétiser donc tous ces éléments la stratégie, l'approche la plus probable sera donc de rentrer sur un signal haussier comme nous l'avons vu l'accélération haussière de vendredi a laissé la place à une phase de consolidation temporaire donc une zone d'entrée ici située aux alentours des 134 euros serait tout à fait indiqué pour jouer la continuité du signal haussier. Donc quoi qu'il en soit les objectifs de cours sont assez élevés on peut jouer très bien la continuité ici du mouvement qui est en train de se mettre en place qui a été impulsé par deux phases assez dynamiques qui peuvent nous laisser penser que cette tendance va continuer. La zone d'invalidation se situera ici dans le cas d'une cassure des 130 euros la cassure des 130 euros nous donnerait une sortie de la dynamique haussière qui a été créée suite à l'impulsion ici de cette forte phase et donc nous donnerait aurait pour conséquence de nous faire rechercher un point de sortie pour sortir de cette position puisque le scénario de base serait en phase d'invalidation. Donc pour récapituler ici zone de point d'entrée aux alentours des 133,50, 134 jouer le relais possible qui sera confirmé par une cassure du plus haut de vendredi à savoir les 137,25 qui peut donner lieu ici à une phase de consolidation les plus téméraires joueront ici un contact avec la bolle supérieure pour venir financer la position par contre une cassure ici des 130 euros nous donnerait un signal d'invalidation à partir duquel on rechercherait un point de sortie pourquoi pas 130 euros voire en cas d'une baisse beaucoup plus rapide ici l'ancienne résistance des 129 euros et donc dans ce cas on aurait une cassure de la dynamique de ce mouvement par continuité ici de la phase de consolidation court terme. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique pas de signal baissier contrairement à la plupart des analyses que je vous indique on pourra très bien jouer un signal baissier en cas de forte hausse en cas de la continuité de forte hausse ici par une sortie encore une fois des bandes de Bollinger supérieures mais le titre ici est soutenu par il y a une petite prime spéculative sur ce titre, sur PPR et puis nous avons vu lors des précédentes phases de hausse que ici de multiples sorties de la bande de Bollinger ne donnaient pas forcément une consolidation immédiate une sortie par exemple de cette bande de Bollinger en cas pour jouer ici l'exagération n'aurait toujours pas ici retrouvé son prix de revient unitaire donc on peut jouer ici une stratégie baissière d'un point de vue fondamental en cas de dégonflement de la bulle spéculative relative au titre PPR voilà donc pour cette analyse technique du titre PPR il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance bonne chance dans vos trades futures et je vous donne rendez-vous dès ce soir pour les analyses techniques CAC 40 Forex et matières premières bonnes séances et à ce soir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada